Salut les amis, et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée au Réveil d'Afrique. En marge de la 36e section ordinaire de la conférence des certificats vers le gouvernement de l'Union africaine, a réuni samedi 18évrier au sommet extraordinaire pour évaluer les transitions en cours anglais au Mali au Burkina Faso et aussi évoquer la force régionale contre le terrorisme et pour la restauration de l'ordre. Les chefs d'État et de gouvernement, sous la direction du président en l'exercice de la CEDA, au lobby sur le Guinée, Oumar Ossisoko Ambalo, ont examiné le rapport des trois médiateurs, le mémorandum et pris note des recommandations. Si s'agissant de la Guinée, la CEDA a appelé à un respect de l'esprit de l'accord signé entre elle et le gouvernement guinéen dans le cadre de la transition. L'institution sous-régionale a demandé la mise en place du comité conjoint du suivi de l'évolution et de l'évaluation et appelé la Guinée à se garder, donc se prendre toute action unilatérale qui compromet serait l'esprit et la collaboration entre les deux parties. L'autorité des chefs d'État a fermement demandé à la Guinée de conduire un dialogue inclusif avec tous les affaires politiques et de garantir la liberté de la sécurité de tous les participants. Mais plus loin, elle dit réjeter totalement les actions unilatérales entreprises par les autorités de la transition en Guinée dans le cadre de la mise en œuvre de la fédérale de la transition. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin de ce petit bulletin d'information. Restez abonné, restez retenu à la chaîne, partagez avec vos amis, amis, famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !